La BAU, elle a quand même commencé. On avait 16 ans, on se connaissait depuis 3 bonnes années. Dès le début, on était à fond d'Ange. On a commencé à penser notre BAU avant d'être en BAU. On était vers la fin de notre dernier camp éclé. On se retrouve ensemble pour se faire des réunions BAU entre nous parce qu'on s'entendait bien et on aimait bien être entre nous. Déjà, avant de commencer, on était déjà bien amis tous les quatre. On a bien tout de suite commencé après le camp. On était vraiment prêts, on avait vraiment envie de vivre ça ensemble. On a fait canard, on a passé des super moments, on a appris à se connaître. On a passé notre première année à faire des réunions entre nous plus pour s'amuser et se connaître qu'autre chose. On s'est un petit peu activés pour gagner un petit peu d'argent pour partir ensemble durant l'été. On a passé trois super semaines dans les Cévennes et sur les fins du Centenaire. On a rencontré plein d'autres BAU comme nous et c'est vrai que ça permet d'avancer sur sa réflexion. Pour nous, la BAU, c'était quand même voyager. Donc on s'est tout de suite dit un voyage assez lointain. Il se trouve qu'on a eu un partenaire assez vite mais on s'en creusait trop le truc. Donc au final, on s'est retrouvés en février-mars à se demander si on allait pouvoir partir parce qu'on n'avait pas de fric. Notre partenaire, on avait un mail. On avait eu une idée pseudo-concrète de ce qu'on voulait faire dans l'orphelinat. En même temps, il y a Céline qui est arrivée et qui a remis un coup de patate. On a eu plein de subventions qui sont arrivées d'un coup. Donc il y a eu une espèce de miracle vers le mois d'avril. On a acheté les billets. Du coup, nous, on était sûrs qu'on allait partir. Sous-titrage ST' 501 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 On faisait des visites à l'extérieur, il y a toujours plein d'Indiens qui viennent se prendre en photo avec nous, qui veulent qu'on prenne leur enfant dans les bras pour se faire prendre en photo avec. Donc c'est très amusant au début, on se prend un peu pour des stars, enfin c'est très rigolo. Après, à la fin de la journée, quand on a 15 qui l'ont déjà fait, on s'est saturé un peu par rapport à ça. Sorry, can I take a photo ? Wow, thank you. Ah, yes. What's your name ? Where are you from ? I'm the best of you know. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes, I've gone by. I've gone by but. Quand il venait nous parler, il venait très très proche, ou alors juste quand il nous regardait, par exemple on était assis dans une gare et puis il y a un garçon qui nous a regardé pendant une demi-heure et qui était vraiment assis à nous, et ça n'avait pas l'air de le gêner. Pas forcément la même distance de pudeur vis-à-vis des autres. Ils avaient tous des moustaches ? Non, ils avaient vraiment tous des moustaches, c'est là qu'on voit les différents styles entre la France et l'Inde, les différentes modes, mais vu qu'il y avait beaucoup plus de couleurs aussi, au niveau des maisons, des habits, même au niveau des plats, étant donné qu'ils mettent beaucoup d'épices partout, ça rajoute aussi de la couleur, le riz qui floune, etc. Ils crachent tout le temps, pour nous c'est quelque chose de très sale, de répugnant, mais tout le temps on a pris un train-couchette, où toute la nuit on entendait ça tout le temps, donc c'est une autre culture. Il y a les serveurs qui rotent aussi ? Oui, il y a aussi des serveurs qui rotent, par exemple on était dans un restaurant en train de manger, le serveur s'approche de notre table, il nous regarde, il lâche un gros rot et il s'en va, comme ça, à l'air de rien. Donc c'est une espèce de truc culturel, nous en France c'est quelque chose de répugnant, pour eux c'est pas répugnant, c'est assez amusant. La religion Hindu, elle a une place super importante dans la société indienne, c'est une religion qui a plus de 3000 ans, donc 1000 ans avant le christianisme, et qui est toujours pratiquée par 80% des indiens. C'est très en décalage avec ce qu'on a l'habitude de voir, c'est une religion polythéiste, ça ressemble plus aux religions de l'antiquité, c'est-à-dire qu'ils ont une multitude de dieux, des dieux secondaires, des demi-dieux, enfin toute une mythologie assez étrange, ils font des offrandes aux statues dans les temples, ils versent du lait de coco sur la tête d'une statue, ils offrent des couronnes de fleurs, enfin c'est très différent, il y a une autre conception de la religion, c'était très beau et en même temps il y a quelque chose de très kitsch, avec plein de couleurs, plein de formes partout, enfin c'est assez... Et cette importance de la religion, elle pose question par rapport aux castes, où il y a une acceptation de la part des intouchables, qui est la caste vraiment inférieure, ils acceptent leur sort de misère, on a vu des vieux qui devaient 70-70 ans, qui nettoyaient les toilettes sans parler à personne, sans voir personne, ils acceptent ce sort parce qu'ils croient en leur réincarnation dans une caste supérieure. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bienvenus, la plupart, la plupart, la plupart, la plus de l'aise, les artistiques, les artistiques, les artistiques pour d'être plus écl筋. Je connais l'apprentissage, les artistiques, les artistiques, les artistiques, les artistiques et les artistiques. C'est le bénéfice de l'éducation pour les deux enfants. Donc nous avons commencé. Et à ce moment-là, j'étais resté ici. Dans ma famille, nous avons commencé l'éducation. D'un jour par jour, ça a augmenté. Donc, quand j'ai visité les orphelins, ils étaient dans la rue, donc nous avons dû prendre le check. Et nous avons commencé l'éducation. C'est la façon dont nous avons 8 enfants. Nous avons seulement 8 enfants. Comme des enfants d'aujourd'hui, des Tamilnadu. Et des ténèbres des ténèbres, des ténèbres des ténèbres. Et des ténèbres des ténèbres, des ténèbres des ténèbres. après que tout s'est arrêté, après tout s'arrêté, dans les ténèbres, les ténèbres, c'était là. Et des ténèbres, des ténèbres des ténèbres, des ténèbres. Ils étaient en leur village. Donc, en 3 ans, nous avons eu des ténèbres des ténèbres. Des ténèbres des ténèbres des ténèbres. Parce qu'ils ont beaucoup de freedom, ils ont aimé cette place. La plupart d'entre eux ont aimé cette place. Vous pouvez voir ces enfants, ils sont très heureux de vivre. Ils ne veulent pas aller. Nous avons seulement 10 ans, seulement 2 filles ont fait la première place. C'était la première place où les 2 filles ont été dans l'école. C'est très intéressant, les enfants ont apprécié beaucoup de choses français. Ils ont apprécié les jeux, ils ont apprécié. Si ils vont aussi, ils vont apprécié. Ils sont très heureux avec eux. Ils sont très heureux. Ils ont apprécié le jeu. Quand j'étais là, j'ai apprécié ce jeu. Ils ont apprécié d'autres pour jouer. Et parfois, ils ont apprécié. Le séjour a apprécié très positivement, je pense. Je sens l'équipe épanouie, en réussite. Je pense que c'est un beau projet qui a maturé. J'ai apprécié pendant plusieurs années ou plusieurs ans, en tout cas, dans les têtes de chacun. Et c'était très agréable de voir toute l'équipe s'y plonger à corps perdu. Mes appréhensions, il y en avait plutôt pas mal. Et comme je le disais, après que j'arrive en course, ce n'était pas évident. Parce que vous avez tous des caractères différents que j'ai appréhendé seulement au cours du séjour. Donc, ça aussi me montre que je suis assez contente de la place que vous m'avez offerte. Et j'ai essayé d'être avec vous, d'être un peu loin, d'être tout de suite assez proche, d'être à la bonne distance. Je pense que j'ai assez questionné de faire en ce séjour, en fait. Et mes appréhensions aussi, c'était de pas assez trop savoir parler anglais. Et je me disais que ça le faisait pas trop pour une responsable de pas très bien parler anglais. Mais du coup, l'esprit d'équipe a fait pour s'en est plutôt bien sorti pour avoir chaud. Sous-titres parышie C'est un déjeuner, un déjeuner. En plus on a juste le bon moment. Tu vois les photos ? Ah ! Je me fais agresser par la feuille. A la fin du projet, quand c'était le dernier jour, on a dit au revoir à tous les enfants, ils sont allés se coucher et puis d'un coup j'ai senti que c'est fini. On a vécu trois semaines à fond, tous les cinq, vraiment sans s'arrêter, sans prendre trop le temps d'y réfléchir et là d'un coup c'est fini. Le lendemain on est en France, on retrouve le confort, le luxe, c'était assez bizarre. On se dit on va quitter cette orphelinat, on n'est pas sûr de revenir un jour. On a passé trois semaines avec des enfants et on ne les revoit plus. J'ai senti que c'était la fin de l'aventure de la BAU. La fois on est satisfait de ce qu'on a vécu et en même temps on a un peu... Pas de triste, mais c'est fini quoi, c'est la fin de quelque chose de beau qu'on a fait. Et maintenant, enfin la fin du voyage, c'était quand même pour certains... Enfin moi j'ai eu du... ça faisait quand même tourner une page. Après on est... le retour en France lui-même, ça a été un peu bizarre parce qu'en arrivant en Inde on se sent oppressé par le bruit, l'hésitation, tout ça. Et en arrivant en France, c'était l'inverse, je me suis senti oppressé par le silence, par l'absence totale de bruit, l'absence d'odeur, l'absence de couleurs. Ça a paru vraiment terne, fade. C'est quoi ce pays où c'est calme, le bourdonnement dans les oreilles avec le silence parce que pendant un juin on était sollicités sensoriellement en permanence. Et pour le coup, comme on est allé dans les Cévennes, ça permet de mûrir aussi ma réflexion sur le projet qu'on a mené. Et c'est vraiment très important, je pense, parce que se retrouver tout seul après un voyage comme ça, ça va pas être facile. Donc le retour, je l'ai vécu plus ou moins facilement. Je pense que je suis encore un peu en Inde, mais après je me dis que c'est dommage que l'homme sache s'adapter si rapidement d'un milieu à un autre parce que j'ai vraiment l'impression que c'est passé, quoi. Et sans forcément prendre encore la mesure de tout ce qu'on a vécu. Et de retrouver aussi le confort, le luxe, j'ai presque trouvé ça indécent après avoir vu l'Inde. Donc c'est assez particulier parce qu'on retrouve le luxe qui est le nôtre, auquel on est habitué. Et on se rend compte que c'est un peu superflu. Mais en même temps, on sait que d'ici quelques semaines, on y sera réhabitué et on revivra là-dedans. Donc le retour, c'est un peu... C'est un peu un moment bizarre, un peu entre deux où on sait plus trop où on est. C'est un autre... Le choc est moins grand que quand on est arrivé en Inde, mais c'est un peu un choc aussi. Ce qui est sûr, c'est que je garde quand même énormément de souvenirs et que ça m'aidera dans ma future vie à avoir d'autres points de vue, à pouvoir penser à d'autres choses, à avoir d'autres perceptions du monde. C'est extrêmement important, je pense, surtout aujourd'hui. Je pense que c'était une bonne expérience à vivre. Et je doute pas que... Enfin moi, ça m'a donné envie de voyager beaucoup plus, de découvrir tout le reste du monde. Et je sais que je repartirai. C'est vrai que du coup, le fait d'être parti que 19 jours, ça donne envie de repartir et de voir encore tout le reste qui reste à l'écoute. Je pense que c'est un bon moment où avant de s'engager dans les études, on a fini notre bac. Et vraiment là, on a fait plein de rencontres. Ça a fait vraiment réfléchir sur ce qu'on veut faire plus tard, ce qu'on a envie de vivre. Ça donne envie de faire plein d'autres voyages. Je pense que ça nous a apporté plein de choses, ça nous a fait grandir. C'était une belle expérience, une belle aventure. C'est une vraie louçon de vie, une BAE. Donc c'est... Peut-être les deux ans, les moments où on a le plus grandi. Vraiment, il y a... Parce que porter un projet à maturité comme ça, c'est une gestation de deux ans, c'est considérable. Et ça a vraiment valu le coup. Et je me dis qu'on en sort encore plus soudés. C'est fini depuis deux minutes quatre-vingts quoi. C'est fini depuis deux minutes quatre-vingts quoi. Ah oui ! Bonjour ! Alors, tout se fait, c'est de voir. Bonjour ! Bonjour ! Hum, hello, my name is Stéline, et... J'ai un scout, en Indien, et maintenant je parle beaucoup d'anglais, et merci à tous. Alors, les Indiens, tout d'abord, par rapport à la pauvreté, par rapport aux enfants, par rapport à leur scénar, alors, est-ce que vous, alors, vous devez, alors, si on est, alors, donc, voici en France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merde, je filme. Sous-titrage ST' 501